La chronique du développement du jour nous parle de la dette publique. Elle est indispensable aux finances publiques lorsque les dépenses sont supérieures aux ressources financières du pays. Qu'est-ce que la dette publique ? Quelle différence y a-t-il entre dette intérieure et dette extérieure ? Comment est-ce qu'elle est contractée et auprès de qui ? Suivant ce numéro, une réalisation d'Esmail Alberté et Marc Dambélé. Lorsque le budget d'un État est déficitaire, autrement dit, lorsque les besoins de financement d'un État sont supérieurs à ses ressources, il fait recours à des emprunts auprès d'un pays tiers ou d'une institution financière. La dette est une composante des finances publiques qui reposent sur les recettes et les dépenses budgétaires. Alors, qu'est-ce que la dette publique ? Maudibou Mahou Makalou, économiste. La dette publique, c'est l'ensemble des emprunts publics contractés par l'État et ses démembrements, c'est-à-dire les services publics, l'administration centrale, les collectivités territoriales ou locales et les organismes de sécurité sociale. Donc, tout ce qui concerne l'État ou l'État est majoritaire, si l'emprunt est contracté par l'État ou un de ses démembrements, cela est considéré comme de la dette. Nous sommes actuellement en train d'exécuter le projet de loi de finances, qui est maintenant une loi de finances, pour 2022. Mais nous avons déjà exécuté le budget pour 2021 et il y a eu une loi rectifiée. Et dans le précédent budget, le déficit budgétaire, c'est-à-dire le montant qu'il a fallu emprunter pour financer les charges budgétaires, 21, était supérieur aux ressources budgétaires de 653 milliards. En 2022, dans le projet actuel, dans la loi actuelle, ce déficit est de 618 milliards. Donc, c'est ce montant que l'État doit emprunter pour financer ses charges budgétaires. La dette intérieure intègre à la fois les emprunts auprès d'institutions financières et l'argent que l'État doit aux fournisseurs de services au plan national. La dette intérieure, c'est la partie de la dette publique qui est libellée en monnaie nationale. La monnaie nationale, pour nous, c'est le franc CFA. Donc, toute dette que nous avons contractée en France CFA, on appelle cela la dette intérieure. Et vous savez qu'en grande partie, cette dette est financée sur le marché financier et monétaire de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Je pense qu'en 2021, le Mali avait contracté pour 797,5 milliards sur ce marché monétaire et financier sous-régional. Donc, la dette intérieure, on peut la contracter soit auprès des investisseurs, soit auprès des banques, mais auprès aussi de la banque centrale. À la différence, la dette extérieure est contractée en dehors de la zone monétaire du pays emprunteur. En termes clairs, elle est libellée sur la base d'une devise. À ce niveau, la durée des prêts est plus longue. Moudibou Mahou Makalu, économiste. La stratégie d'endettement du Mali, c'est quand même d'avoir 55% de financement extérieur. Avant cette dernière stratégie, l'endettement extérieur était de 30%. Et je pense que c'est une bonne stratégie parce que vous avez ce qu'on appelle des financements concessionnels et semi-concessionnels. Les financements concessionnels, ce sont des taux d'intérêt plus bas. Donc, le coût de l'argent, du crédit est plus bas et la durée est plus longue. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, vous pouvez avoir des financements que vous pourrez payer sur une durée plus longue, mais à des coûts plus réduits par rapport à la dette intérieure. En définitive, la dette publique est un outil au service de tous les pays. Dans ce contexte de crise généralisée, tout pays doit faire des efforts pour réduire autant que faire ce peu des prêts publics, car la dette a un coût de remboursement se faisant avec intérêt.